Bienvenue à tous au rendez-vous du bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Ce jeudi, le président de la République, Paul Kagame, a reçu au village Uruguilo une délégation du réseau des professionnels connus comme Business Professionals Network qui célèbre 10 ans d'existence. La Banque Nationale du Rwanda déclare que la flambée des prix qu'on observe non seulement au Rwanda mais également ailleurs dans le monde le sera aussi dans les mois à venir suite à diverses raisons dont le prix du transport, les produits dérivés au pétrole et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bonsoir à tous et bienvenue au bulletin d'information. Ce jeudi, le président de la République, Paul Kagame, a reçu au village Uruguilo une délégation du réseau des professionnels connus comme Business Professionals Network qui célèbre 10 ans d'existence pendant lesquels ce réseau a soutenu près de 300 entrepreneurs devint Industrie, leur mission à contribuer dans la création d'emplois d'une manière durable et assurant une bonne croissance dans le même cadre. La Banque Nationale du Rwanda déclare que la flambée des prix qu'on observe non seulement au Rwanda mais également ailleurs dans le monde le sera aussi dans les mois à venir suite à diverses raisons dont le prix du transport, les produits dérivés au pétrole et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le gouverneur John Gwangomba a toutefois rassuré que l'armée prochaine, que l'année prochaine, cette hausse des prix pourrait commencer à décroître et donner une accalmie. Les statistiques partent sur la politique monétaire que la Banque Nationale du Rwanda a rendue publique révèlent qu'en moyenne, au cours du premier trimestre 2022, le taux d'inflation est de 5,9% et c'est la situation actuelle selon les chiffres du second trimestre qui se poursuit. La Banque Nationale du Rwanda s'appuie cependant sur des statistiques que l'Institut National de la Statistique récemment publié pour dire que le mois dernier, le taux d'inflation était de 9,9% mais a pris la résolution que malgré tout, les mesures gouvernementales doivent se poursuivre en ce qui concerne l'allègement de cette hausse de prix. La Banque Nationale du Rwanda indique en général le taux de croissance économique dans le monde a augmenté de 3,6% au moment où il s'est accru de 3,8% dans la région subsaharienne. L'Université du Rwanda indique qu'elle a un objectif de contribuer au développement du pays à travers la technologie. Ce jeudi, des étudiants de maîtrise et de doctorat en technologie à l'Université du Rwanda ont reçu une formation où il leur a été octroyé pas mal de connaissances sur l'intelligence artificielle et la science des données. Le récit suivant nous en dit plus. L'intelligence artificielle est utilisée dans divers domaines dont la santé, l'économie, l'agriculture et autres en ce qui concerne l'octroi des services de qualité. Elle était d'une grande importance pendant la crise sanitaire pour la prévention de la Covid-19 et la limite de sa propagation. Le Centre africain pour l'Internet à l'Université du Rwanda dispose désormais des laboratoires qui aident les étudiants en maîtrise et doctorat en technologie à mieux comprendre et appliquer ce qu'ils apprennent. Le professeur Hakizungami Bilali, un expert en technologie et professeur à l'Université du Rwanda, explique l'avantage de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle amène à beaucoup d'impact sur tous les aspects de notre vie. Si vous regardez en agriculture, en médecine, partout, les matériaux, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. J'ai donné un exemple tantôt pendant le séminaire d'un projet sur lequel je travaille pour le cancer de prostate. Aujourd'hui, si vous avez un cancer, vous allez chez le médecin, il fait ce qu'ils font, le biopsie, ils émettent des aiguilles, mais des fois, ils font beaucoup d'erreurs. Le cancer de prostate, c'est un des grands cancers qui tue les hommes en particulier au monde. Mais quand vous utilisez, par exemple, ce qu'on avait dans le projet, des images de MRI Magnetic Resonance Imaging, vous pouvez faire la prédiction si la personne a un cancer sans pour autant faire le toucher ou mettre des aiguilles. Le directeur de la Faculté des sciences et technologies de l'Université du Rwanda, Dr Ignace Katare, souligne qu'ils souhaitent tous, en tant qu'université, contribuer au développement du pays à travers la technologie. Au Rwanda, je dirais que c'est un secteur intéressant parce qu'on le retrouve dans le secteur de la santé. On a vu, par exemple, la période où le Covid était présent. Nous avons vu comment les robots ont été utilisés pour le suivi des cas de Covid. Et ça, c'est une application palpable que le Rwanda a adoptée de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Mais nous pouvons l'université. Le rôle, c'est d'avancer la connaissance et la recherche dans ce domaine. Et nous pensons qu'avec cette initiative financée par le gouvernement et la Banque mondiale, c'est-à-dire les centres d'excellence, c'est une plateforme qui va permettre le développement des capacités, mais aussi l'avancement de la recherche. Le centre africain d'excellence en matière d'Internet compte actuellement 149 étudiants en maîtrise et 32 étudiants en doctorat. Le Rwanda s'est joint ce jeudi au reste du monde pour célébrer la Journée internationale des infirmiers. Certains infirmiers au centre de santé indiquent que la structure de leur travail exige qu'on travaille dans tous les services, dans la pédiatrie, la gynécologie, la consultation générale, travailler à la pharmacie, le service de prise en charge des personnes positives au VIH, SIDA et ailleurs. Ils disent qu'ils sont infirmiers par amour. Ce métier est pour eux une vocation qui leur demande de travailler avec abnégation, de travailler des heures supplémentaires, s'abstenir des jours de récupération et autres choses. Le souhait des infirmiers au Rwanda est que leur effectif augmente et qu'ils puissent bénéficier de formation pour le renforcement de leur capacité, comme l'indique André Guitemagala, président de l'Union des infirmiers et sages-femmes au Rwanda. Le ministère de la Santé indique que l'on compte au Rwanda environ 11 000 infirmiers, soit un infirmier pour 1094 personnes. L'objectif étant qu'un infirmier puisse s'occuper de 900 personnes. Un appel a été lancé aux petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent assurer leur récolte, mais aussi leur bétail en travaillant en étroite collaboration avec les institutions financières, surtout en cette période où le secteur subit des effets du changement climatique. Le point avec Patrick Nili-Danti. Contactés par Arabie, la plupart des agriculteurs reconnaissent à l'exemple des clémentiles Nila Facharo avoir fait des frais de changement climatique en perdant une grande partie de leur production. Certains ont accepté de participer à une série de discussions collaboratives pour apprendre comment les agriculteurs peuvent faire face aux changements climatiques. L'organisation non-gouvernementale Corded exhorte les agriculteurs à redoubler d'efforts pour lutter contre les effets du changement climatique en approchant les institutions financières afin d'obtenir des fonds qui seront par la suite investis dans l'agriculture. Nous voulons que les institutions financières soient au courant des dernières nouveautés en matière de changement climatique afin qu'elles soient bien équipées pour prendre les mesures nécessaires pour aider les agriculteurs. Par exemple, les institutions financières qui offrent des prêts à court terme, c'est évident, quand vous voyez un agriculteur chercher un prêt pour planter des arbres et qu'il vient vous demander un prêt d'un an. De nouveaux cadres doivent être utilisés qui prennent en considération des changements climatiques afin que nous ne soyons pas affectés. L'Association des institutions des microfinances du Rwanda affirme que l'organisation cherche à travailler avec des agriculteurs. Cependant, cette collaboration est possible lorsque les agriculteurs ont assuré leurs projets agricoles. Ce que nous conseillons aux agriculteurs en particulier, c'est de s'adresser aux compagnies d'assurance et d'exploiter les privilèges qui accompagnent l'assurance de leurs récoltes avant d'approcher des institutions financières pour obtenir des fonds à investir dans leurs projets agricoles. De cette façon, il devient plus facile d'acquérir des fonds et plus fiable car nous savons que lorsque les aléas climatiques frappent, les compagnies d'assurance leur reviendront en aide. Les ministres des agriculteurs et des ressources animales appellent les agriculteurs à mieux prendre soin de leurs terres pour assurer la productivité. Nous exhortons les agriculteurs à mieux prendre soin de l'environnement, à adopter des politiques gouvernementales, mais à préserver leur communauté car nous ne pouvons pas développer le secteur agricole tout en étant constamment frappés par des inondations. D'un autre côté, si nous avons l'intention de garder notre sol arrosé, l'eau des pluies récoltées peut aider pendant les saisons sèches. L'organisation non-gouvernementale CORDED développe les capacités des agriculteurs, les met en relation avec les marchés et les institutions financières opérant dans 20 pays, dont le Rwanda. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité au nom de l'équipe qui a réalisé ce journal. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasawo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.